Hey guys, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je suis à Bangkok et je dirais que c'était last week-end. On va faire pas mal de petits trucs, je suis accompagnée de Victor. Je vous le prends, ta-da ! Voilà, on va mettre une p*** de fluide, parce qu'il paraît qu'il est super peur. Ils ont reconstitué en fait la ville au plafond. Là ça doit être Loomping Park, et là c'est toute la ville. C'est trop beau ! Ça fait trop Central Park avec New York derrière ça. Là c'est le côté merdique, et là, c'est tout ce qui est stylé. C'est deux mondes. Tu sais, il y a un petit canapé. Oh, c'est un café ? Ouais, ouais. Quand je suis venu, c'est le canapé. Ah ouais ? C'était important. C'est vraiment Mimps. C'est là que tout commence. En fait, là du coup, c'est la plaque de verre, et les gens, ils marchent là-dessus. C'est pareil, ça fait très très peur. Ce petit mec-là, il a peur. Tu vois ça part, hein ? Ça fait pas peur. Ouais, c'est un beau style. On dirait vraiment combien d'intérir dans la vie ? Ouais. Et maintenant, on passe dans le duty-free. C'est l'aéroport, le bike. En tout cas, c'est très très beau. Ça va, Linka ? Putain, ils vendent des trucs pour VO. Là, les gars, c'est la tour où on était, et nous, on était tout là-haut. Ça fait un peu comme un Lego. Là, on est au parc de Lumpini. Ouais, c'est très sympa. La première fois que je venais ici, il y a plein de gens qui courent. En fait, c'est vraiment un petit Central Park. Je pense que je vais aller courir ici un de ces quatre. Du coup, on le traverse. Est-ce qu'on va aller dans un petit rooftop pour aller boire un petit verre ? En fait, Victor, il est inscrit à Basifi. Du coup, c'est juste ici. Il va, je sais pas, deux fois, trois fois par semaine ? C'est ça. Elle est bien équipée, en vrai. Donc là, on est arrivés au Barou. On est bien ? Ah. Oui. Ok. Thank you. OK, les gars. Donc là, on est arrivés. C'est vraiment beau. C'est sympatoche. Alors là, les gars, on est au Common. On va manger un petit morceau. Au bout de minuit, ils vendent plus. Enfin, il y a de l'alcool, mais ils veulent plus que le vendre jusqu'à les 7h. J'adore ce rayon. Genre, c'est mon rayon préféré. Il est ultra satisfaisant. C'est comme celui-là pareil. Enfin, j'adore. Un de ces gars, je pense que je ferais une vidéo genre dégustation. Je prendrais plein de petits trucs qu'il y a à déguster. Il y a plein de trucs. Enfin, qu'est-ce que c'est quoi ? Ça, c'est des moshis au matcha. Et au milieu, c'est une pâte un peu genre haricots ou rouges. En vrai, c'est une crée. Qu'est-ce que c'est quoi ? Le riz fermenté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Early grey milk. Ça arrive, c'est quoi ? Il me retrouve et il se dit mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'est plus énorme. Donc là, du coup, on va se poser chez moi. Parce qu'il y a une petite piscine. Je voulais aller en boîte de base. Mais il s'avère qu'hier, on a été en boîte qu'on a bien bu. Je ne suis pas assez énergique. On va aller taper du pied. D'ailleurs, la boîte était jolie hier. Mais la musique n'était pas oufissime. D'ailleurs, on a fait un mélange assez spécial. Je n'avais jamais fait ça mais franchement, ça passe crème. On a pris quoi ? De la vodka ? La vodka salamideuse. Et en gros, on n'avait pas pris beaucoup de Red Bull parce que c'était cher. Et du coup, on a pris de l'eau et genre un peu de Red Bull. On a mis de l'eau et on l'a aromatisé au Red Bull. Et franchement, ça passe. Genre, ça avait eu le même coup. Après, je pense que le Red Bull, c'était inconcentré. Parce que c'était vraiment puissant. Même quand on le sentait ou quoi. Ce n'est pas comme les Red Bull d'habitude. En vrai, c'est très très mal parce que c'est fort sucré quand tu vois un Red Bull. Vous voyez, c'est vraiment sympatoche. Hello les gars ! Ça va les gars ? On est dimanche et je vais rejoindre les gens. Hello ! Donc là, pour vous expliquer le programme, on va aller au Marquette de Chattachak. Et en gros, ce Marquette, ils vendent de la boue, des freins, des fleurs. Il y a des sacrées bottes. En fait, il n'y a que des allées comme ça partout. Et c'est un peu fait partie par style. Genre, il y a des endroits où il n'y a que des freins. D'autres où il n'y a que de la bouffe. Quoi que là, il y a des petits révillants. Il y a vraiment de tout. C'est trop bizarre, les chaussures ici. Elles sont toutes abîmées. On dirait qu'elles ont déjà été portées. Linaise Dickies, Amandine, ma pote de New York. Si elle voyait ça, elle serait folle. Il y a plein de trucs. Levis, je pense que je vais revenir un jour en essayant. C'est ici où il y a une tonne de joueurs. Et surtout, il y a des jeans patchwork de malade mentale. C'était un câble. Vous allez me prendre pour une débile, mais je crois que c'est des vrais. Je pense que c'est des vrais. Ça a changé pour le cœur. C'est trop cool. Vraiment, il y a plein de petites frites partout pour trouver des petits t-shirts. Je pense que c'est une bonne caverne d'Ali Baba. Ici, c'est un truc de seconde main, c'est des vrais. Et celle-là, c'était trop belle, mais c'est du 41. Ils ne sont pas de 39. Il y a de la pizza, la couture de Bangkok. Il y a 400 bahts. Ça pèse pas 10 euros. Elle est minuscule. On a fini le trou. On a acheté pas mal de lunettes au soleil. On vient de manger une salade de papaye. Elle était, mais... J'ai pas pris en vidéo, mais j'ai encore la langue en feu. Ça me faisait longtemps qu'il n'y avait pas un truc qui m'avait bien arrachée comme ça. Je viens de là. Et on a fait tout ça. Et là, on est monté là. Et là, on va faire tout ça. Et là, c'est le BTS. C'est le métro thaïlandais. On va s'y chopper une petite classe. C'est bon. C'est un dépris. Celle-là. Franchement, elle est trop sucrée. Et toi, Verdi ? Ça embrasse. Ça va ? Ah les gars, je suis en train de rentrer. On va nous raconter le soir. Un matin, quand j'allais au TAF, sur le chemin, je suis passée sous un arbre. C'est fini. Parce que nous, on est fait des chenilles qui écoutent. C'est trop peur qu'il y ait une chenille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est pas des chenilles comme nous en France où c'est tout gentil, tout mignon. S'il y en a, tu peux pas les toucher avec les doigts parce que sinon, ça va te créer un peu comme de l'urticaire en fait. Bien, je suis arrivée. Je peux vous dire que je suis en milieu. Là, ça se voit pas. Si ça se voit quand même. Je suis rentrée, je vais prendre mon douche. Salut les gars, on se retrouve lundi matin. Il y a 10h30, là je me brouille, il faut que j'aille au TAF. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté à chaque tour. Du coup, j'ai trouvé plein de lunettes de soleil. Genre celle-là, j'ai dû les payer 1€ et celle-là 2. C'est carrément le genre de lunettes. Tu peux les trouver, je pense, à Paris, ici pour 200€. Il y avait toutes les couleurs. J'ai limite envie de retourner pour en prendre en jaune, en orange et tout. Je suis à ça. Je suis à ça d'y retourner. Et après, j'ai pris ces petites barrettes. Le tout, j'en ai eu, je crois, pour 1€ peut-être. Et après, j'ai trouvé ça. C'est une petite coque de téléphone. Mais le fun fact, c'est que je l'ai pas essayé. Et en fait, elle va pas du tout pour mon téléphone. Les trous, là, ça correspond pas du tout. Il y a juste ça qui correspond, mais encore, c'est bof. Enfin voilà, c'est un petit fail. J'ai dû la payer genre 1€, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Bonne journée. Bisous.